miami beach mais là il fait pas du tout très beau beau du tout même là c'est le déluge et c'est ouf parce que là quand il pleut comme ça ici les les routes elles sont inondées on a tendance à souvent critiquer, se moquer en Afrique quand il pleut notamment au Congo on voit souvent sur Instagram quand il pleut que oui c'est le déluge à Pointe-Noire à Brazzaville la ville elle est inondée mais là c'est la même chose c'est la même chose il y a des rues il y a plusieurs rues là dans le quartier enfin dans la zone dans laquelle on peut pas marcher sur le trottoir parce que sinon on est sûr de se faire éclabousser c'est incroyable c'est une piscine dehors c'est une piscine là encore ça va sur Lincoln là ça va mais ailleurs c'est une piscine on va faire un tour mais bon c'est pas le miami beach ce que vous voulez voir c'est pas le miami beach ce que je voulais voir là il pleut comme never il y a personne dehors c'est assez vide et et directement quand on arrive aux Etats-Unis ce que tu vois c'est qu'il y a énormément de sans-abri il y en a trop il y a trop de sans-abri ici le Covid il a mis des gifles aussi il y a trop de sans-abri trop de gens qui sont désœuvrés ici il y en a trop encore ça va Miami Beach ça va New York Los Angeles ça va être pire je vais vous montrer ça trop de personnes sans-abri désœuvrés c'est pour ça que toutes les personnes qui rêvent de venir aux Etats-Unis ouais il y a des opportunités si t'as un charbonneur si t'as un hustler ouais mais c'est pas si simple que ça c'est pas si simple que ça c'est pas tout le monde qui s'en sort ici donc voilà des fois c'est la question que je me pose il y a des gens notamment en République Dominicaine en Colombie qui rêvent qui rêvent de venir ici qui rêvent mais quand tu viens aux Etats-Unis en fait c'est pour devenir la plupart du temps les gens c'est pour devenir des serviteurs après c'est vrai qu'ils recherchent une meilleure vie qu'ils ont ailleurs mais des fois je suis pas persuadé que le bonheur il se trouve ici loin de là il se trouve ici seulement si t'as un gros business un business comme par exemple sur Amazon où tu fais des 50 60k par mois ouais si tu viens ici pour faire 1500 euros 2000 euros par mois 2000 dollars ça sert à rien tu vas souffrir ici tout est cher tout tout est cher et ouais en tout cas après avoir fait Cart Arena et Panama City tout le Takana pour la deuxième fois je me rends compte qu'en fait cette ville a rien de spécial et les autres villes n'ont rien à envie à cette ville là tout est cher tout est pas plus de maquillie ici donc voilà ça a changé je vois plus Miami de la même manière que je voyais Miami quand je venais il y a 10 ans c'est vrai parce que ça fait déjà 10 ans la première fois que je venais ici c'était en 2011 avant c'était là ouais vous allez me dire ouais il pleut mais bon ok en tout cas voilà c'est ça c'est ça c'est ça regardez l'eau elle a 3 dollars l'eau 3 dollars de l'eau 3 dollars de l'eau 4 dollars de l'eau le pays si t'as pas d'argent c'est chaud ce pays là il va falloir l'argent tout est cher ici Miami je reste sur ma faim Miami Beach je reste sur ma faim en tout cas voilà bon je devais aller à un restaurant qui a fermé donc là je vais m'acheter un petit truc après je vais rentrer je vais bosser voilà il n'y a pas grand chose à faire ici de toute façon il n'y a pas grand chose à faire du coup les amis je vais passer et il y a un bâtiment qui est en construction qui m'a interpellé vous voyez avec des baies vitrées comme ça je pense que ça ce sont des baies vitrées après ils vont enlever les protections en tout cas c'est le même concept que je voulais faire que je souhaite faire au Congo je serai au Congo d'ici quelques jours donc je pourrai vous montrer mais c'est comme ça exactement la même chose avec une hauteur sous plafond pour le rez-de-chaussée qui est assez importante là on doit être à trois mètres cinquante quatre mètres puis des baies vitrées là-haut dessus et ça consomme moins de béton après il faudrait se renseigner sur les baies vitrées combien ça coûte mais je serai plus pour ce type de baies vitrées là que celle-là en horizontal comme ça c'est pas beau je trouve mais en vertical ouais ça va c'est propre pour trouver à manger ici pour manger correctement c'est dur tous les restaurants ils proposent que des hamburgers des sandwichs la même chose tout le temps la même chose et ce que j'ai remarqué aussi c'est quoi ? c'est que étant donné que la ville elle est super chère et que les hôtels pour le coup sont super chers à Miami Beach je parle pas de Miami à Miami Beach à South Beach les hôtels sont super chers même des chambres toutes simples vous aurez des prix de mercenaires comme on a pu voir notamment dans certains hôtels au Congo des prix super élevés et ça fait qu'en fait il y a énormément d'auberges de jeunesse des auberges de jeunesse où les lits sont empilés les lits sont empilés les lits superposés des chambres où vous êtes 8 dedans et c'est la norme en fait ici à Miami Beach il y a que ça des auberges de jeunesse il y en a énormément et le pire c'est que même les auberges de jeunesse elles sont super chères il faut avoir des auberges de jeunesse à 60-80 euros la nuit pour une auberge je trouve que c'est cher donc voilà ça c'est le résumé de la ville de Miami en tout cas pour le quartier Miami Beach bon bah là je suis dans le comment on peut appeler ça le centre ville centre ville de Miami c'est fou comment tout est cher aux Etats-Unis tout est cher la vie elle est super chère ici tout est cher j'ai payé une salade de fruits tout à l'heure à 10 dollars hier j'ai payé un mille chèques à 14 dollars tout est cher ici même avec 10 mille euros par mois ici il y a combien qui va partir combien qui va aller dans le logement dans la nourriture et j'en passe en tout cas c'est une ville agréable ça motive un peu mais voilà je vous avais parlé d'un business de parking dans une vidéo comme je suis au Panama ici j'en ai vu tellement où sur les 6 premiers étages c'est que des parkings et puis ensuite ce sont des appartements voilà ici c'est courant je sais pas si c'est pour éviter de faire des creusées ici c'est courant il y en a énormément il y en a énormément un peu un peu un peu ok la propine pour un jour? un jour un jour c'est 100 100 le plus basse c'est 80 80 90 dollars ok c'est bien c'est bien 120 150 c'est mieux que rien alors au mois si comme 2000 dollars 2000 dollars seulement avec la propine le chauffeur gagne plus la propine que un salaire si la propine est plus que le salaire si pour un chauffeur ou un driver c'est fou si entre 100 et 200 dollars de tips en moyenne par jour donc clairement il se fait plus avec les pourboires, les tips que son salaire ça veut dire qu'il arrive à faire 4000, 4500 dollars juste avec ce taf de transporteur de passagers entre l'hôtel et l'aéroport je m'étonne que les gens veulent tous venir ici c'est les gens ils veulent tous venir dans ce pays là parce qu'il y a trop d'argent dans ce pays tout est multiplié par deux par trois par quatre tous les salaires sont plus élevés ok les gars bon là je suis au business lounge American Airlines ou business lounge pour aller à Los Angeles et ouais en fait quand t'es renoir je peux pas vous mentir quand t'es renoir c'est pas simple parfois de voyager notamment en business quand tu peux parce que les gens ils te regardent comme si en mode t'avais pas ta place ici comme si t'avais pas le droit d'être ici donc parfois c'est assez déstabilisant mais bon je pense que c'est une question d'habitude aussi avec le temps si on s'habitue à voyager dans ces conditions là on ne calcule plus trop ça mais quand c'est les premières fois les gens ils vous regardent moi en l'occurrence pour le salon business American Airlines c'est la première fois aux Etats-Unis et donc les gens comme ils te regardent comme si t'avais pas le droit d'être ici enfin bref mais sinon c'était excellent rien à dire là j'ai très bien mangé et d'ailleurs le salon je trouve que comparé à celui d'Air France business il est largement au dessus c'est comme si un peu Air France c'était la cantine alors que ici c'est vraiment c'est fin c'est clean donc voilà voilà là j'attends l'avion d'ici 30 minutes je vais pouvoir embarquer on voit une 700 77 300 il me semble pour Los Angeles et voilà en tout cas tout ça ça motive ça motive à bosser dur pour pouvoir profiter de ce genre d'environnement parce que la vie on la vit qu'une fois ça passe super vite donc voilà c'est vraiment pour des expériences comme ça que que je regrette pas de m'être lancé dans le business dans ma vie dans l'entrepreneuriat depuis maintenant 4 ans 4 ans et demi que je suis dans l'entrepreneuriat et voilà jamais j'aurais pensé un jour dans ma vie que j'aurais pu voler en business ou venir dans un business lounge il faut savoir que le billet je l'ai pas payé cher je l'ai pas payé 1500 je l'ai pas payé 1000 euros je l'ai pas payé 500 euros je l'ai payé bien en deçà de tout ça il y a une vidéo qui va arriver là dessus où je vais vous expliquer enfin comment je fais pour trouver mes billets pas cher comment je fais pour voyager partout je vais vous expliquer et je vais vous expliquer je vais vous expliquer et je vais vous expliquer je vais vous expliquer merci